Je suis sur mon compte Asie où le Blitzpass d'août 2022 est déjà arrivé. Alors en fait ce Blitzpass célèbre les 24 ans de Wargaming et il est axé sur les cuirassés allemands. Donc il y a plein d'événements que je vous laisse découvrir mais il y en a un qui est intéressant que je vais vous montrer c'est une récompense de connexion donc qui est sur 6 jours et le premier jour on a en prêt pour une journée pour 24 heures l'admirage Graspi qui est un croiseur premium allemand de tier 6 que tout le monde connaît qui a fini sa carrière coulée par des croiseurs britanniques. Il s'est sabordé dans le Royaume de la Plata après un combat contre les croiseurs britanniques. Donc je l'ai pris. Alors je l'ai déjà sur mon compte européen. Je fais une vidéo dessus il y a un certain temps. Alors comme tous les bateaux ont prêt l'équipement est les plus limités. Donc dans l'armurier on ne peut pas l'améliorer, on ne peut pas le mode de camouflage ni équipement ni commandant. Donc j'ai installé les consommables et puis j'ai pris des provisions classiques pour un croiseur à savoir des rations améliorées pour améliorer le temps de rechargement des canons et des torpilles. L'eau de maintenance préventive pour augmenter les points de structure du bateau de 3%. Et le diesel raffiné pour augmenter la vitesse du navire de 3% et sa vitesse de rotation de 5%. Alors je rappellerai qu'il est équipé de seulement 2 tourelles triples de 283 mm qui se recharge en 4 secondes dans son état actuel, qui porte à 11,6 km, probabilité à son 17%. C'est pas terrible. Il a des canons de 150 mm, il en a 6. Donc 3 de chaque côté, qui se recharge en 8,2 secondes, qui porte à 6,75 km. Et enfin il a des torpilles, il en a 4 de chaque côté, qui se recharge en 48 secondes, qui porte à 5,4 km, ce qui n'est rien d'extraordinaire. Et un taux d'inondation de 11% qui n'est pas trop mauvais. Sinon il est détectable à 9,3 km. Il a des canons qui portent à 11,6 km, donc ce qui donne 2,3 km de marge pour tirer la première phase sans être repéré. Bon maintenant que nous avons vu succinctement ce Grashpy, eh bien je vais l'emmener en bataille. Alors il y a 3 vrais joueurs dans chaque équipe. Alors on va essayer de prendre la zone, si les amis veulent bien suivre. Alors on a 2 destroyers, ils n'ont qu'un. Ils ont 4 croiseurs, on en a 3. Et il y a un cuirassé, un porte-avion de chaque côté. Bon, alors on a déjà un destroyer qui n'a pas compris. Il part complètement sur le côté. Tapion ennemi, on approche. L'autre destroyer vient qui on peut y avoir un croiseur absurde. Il a peut-être arrivé à pour être canon. Il va être dissuadé de rentrer sur la zone. non on est au coup C'est parti ! Je regarde pas de quoi ils se foutent d'un coup Aucun C'est pas dur On se fout donc Aucun Et on se foutait même pas de minute Les petits 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 là ils sont à l'empleur On va procurer la base Cible touchée. Envieux en approche. Tire de précision activé. Qu'est-ce qu'il en reste ? Deux bateaux. On peut dire qu'on est bien partis là. Je ne m'en suis pas perçu. Le porte-à-view adverse s'est écoulé. Il ne reste plus qu'un croiseur. Il ne reste plus qu'un croiseur. Et voilà, forteresse de fer. 3 bacs de coulée, 19 000, 20 000 de dégâts. C'est la Katsuki qui a fait MVP. Alors, on n'a pas fait un score terrible. On a Katsuki qui a bien bossé. Notre Saipan aussi. Donc, globalement, on était meilleurs. Bon, d'habitude, je n'ai pas une très bonne opinion du Grasch-Pay parce que je trouve que c'est un bateau qui est intermédiaire entre un croiseur et un cuirassé. Je ne le trouve pas très bon dans les deux rôles. Mais là, on a eu une bonne équipe. On a su prendre la base, malgré mes craintes au début et la garder. Et bon, on s'est bien débrouillé. Donc, on voit qu'avec une bonne équipe, le Grasch-Pay arrive à tirer son épingle du jeu. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501